Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Pierre Sirinelli pour le panel suivant. Est-ce que vous me voyez et m'entendez? Parfait. Pardonnez-moi, j'ai eu de gros soucis informatiques ce matin. Je suis même connecté par deux fois à ce colloque pour avoir le bonheur d'être avec vous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du très grand honneur qu'ils m'ont fait en me désignant pour présider certains des thèmes de cette matinée, mais surtout les féliciter pour le choix de ce thème, ô combien important pour l'économie du XXIe siècle et par voie de conséquence pour le droit sous tous ses aspects. Et parce que la question est extraordinairement complexe comme les précédentes interventions l'ont déjà démontré. Cette matinée, vous l'avez compris, est placée sous le signe de la cartographie. La cartographie, ça permet de comprendre, c'est-à-dire qu'il s'agit d'inventer, de découvrir, inventer au sens de découvrir et de représenter par le recours à certaines conventions le champ qui nous réunit, celui des plateformes. De le présenter si possible avec des boussoles, ce qui permettra éventuellement aux névigateurs de s'y retrouver. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est déjà perdu. Et ceci accomplit d'établir éventuellement la géopolitique, c'est-à-dire l'économie, les enjeux, les aspirations qui peuvent couvrir ce territoire inventorier. Alors, les deux thèmes à suivre sont des thèmes de qualification. Travail absolument essentiel, on le sait, pour un juriste. Car dans le fond, c'est une question que nous nous posons tous depuis le début de la matinée. Mais de quoi parle-t-on ? Par rapport à l'interrogation de Timothée Paris, on va redescendre de plusieurs crans. Et avant d'envisager l'infini, de repenser tout le droit, on va simplement essayer de comprendre, de catégoriser. Or, on l'a vu, la richesse de la matière fait qu'un certain flou existe. D'abord, personne ne l'a souligné, mais si on s'intéresse à des choses assez élémentaires, on remarque que le dictionnaire, les dictionnaires proposent deux écritures différentes de la notion étudiée. Plateforme s'écrit parfois en deux mots, avec un trait d'union, ou plateforme s'écrit souvent en un seul mot, les deux étant considérés comme admissibles, mais la seconde écriture étant regardée comme simplifiée. Faites un essai avec votre traitement de texte et regardez comment fonctionne votre correcteur d'orthographe. Vous verrez que suivant les logiciels, on a l'une ou l'autre des écritures. Mais le travail d'identification auquel nous allons nous livrer passe le plus souvent par une étape de définition. Donc, j'ai eu la curiosité d'ouvrir les dictionnaires, dans le fond, c'est le meilleur moyen de revenir aux fondamentaux. Les dictionnaires juridiques ne parlent pas de plateforme. Donc, prenons les dictionnaires de langue française et le dictionnaire Larousse nous propose, en première définition, étendue de terrains relativement planes, situés en hauteur par rapport aux terrains environnants. Bon, alors ça traduit peut-être la position des plateformes actuelles dans l'économie du XXIe siècle, mais ça ne nous fait pas véritablement avancer. Et il faut arriver au douzième sens du dictionnaire Larousse pour enfin trouver trace de notre sujet. Ensemble d'outils, logiciels, matériels, systèmes d'exploitation, etc. destinés au stockage et au partage de contenus virtuels, audio, vidéo ou autres. Alors, nous avons un peu progressé, encore qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas nécessairement, enfin qu'intuitivement, nous, nous saisissons, mais vous seriez bien en peine de les définir. Qu'est-ce qu'un contenu virtuel, qu'est-ce que l'immatériel, etc. Mais cette définition, dans le fond, est totalement insuffisante pour nous permettre de nous livrer au travail de qualification que nous allons essayer de faire ensemble. C'est-à-dire un travail de passage du fait au droit et un travail d'appréhension juridique de données purement matérielles. Cela a été déjà dit, mais généralement, le travail de qualification consiste à dégager des traits caractéristiques communs d'une institution pour pouvoir lui donner un nom et pour pouvoir lui attribuer un régime juridique. Et l'avantage de ce travail, on le sait, pardon de rappeler les bases de notre travail quotidien, mais ce travail permettra par la suite, chaque fois que nous rencontrerons un élément, de le classer dans un tiroir, de lui donner son régime juridique. Et cela permet, chaque fois qu'on rencontre une institution nouvelle, et voilà, on trouve notre sujet, de tenter de rapporter cette institution nouvelle à la catégorie qui a été précédemment nommée. Mais, à propos des plateformes, quelles sont justement ces caractéristiques communes ? Est-ce qu'il peut en exister, alors même qu'on l'a vu, la diversité est absolument extraordinaire ? Est-ce que le régime juridique peut véritablement être commun et s'appliquer de façon harmonieuse à ces différentes plateformes ? Sur le territoire desquelles viendront s'appliquer une multitude de disciplines juridiques ? Et aux aspirations ou aux objectifs parfaitement différents ? Autrement dit, on se trouve face à des plateformes plurielles, une catégorie juridique qui se voudrait unique, et on peut penser qu'en réalité ce travail est vain, sans même repenser le droit, simplement mettre de l'ordre pour le comprendre dans le droit actuel, paraît une tâche très très complexe. Alors, on va essayer malgré tout de se livrer à ce travail, puisque c'est l'objectif que les organisateurs nous ont donné, et on va commencer tout simplement par l'inventaire de la variété des qualifications juridiques proposées, et pour cela, on va demander à Emmanuel Netter, professeur à l'Université d'Avignon, de nous guider sur ce territoire multiple, avec des qualifications variables. Chers collègues, vous avez la parole. Merci.